J'ai regardé vos vidéos sur YouTube, c'est la première fois que je vous vois en personne. Donc j'ai une question basique qui sera utile à tous ici. Tout le monde parle de, vous savez, se connaître soi-même, et la première étape est de se tourner vers l'intérieur. Et pour se tourner vers l'intérieur, c'est la méditation. Et quand j'essaie de... S'il vous plaît, je n'ai jamais rien dit de tel, je ne sais pas qui est-ce qui a dit tout ça. Ok, alors comment est-ce qu'on se tourne vers l'intérieur ? Vers l'intérieur de quoi ? Vous êtes déjà à l'intérieur de la salle. Vers l'intérieur de quoi ? Vers l'intérieur de nous-mêmes. Ok, si c'est vrai que c'est la première étape pour avoir réponse à toutes les questions, si se tourner vers l'intérieur est la réponse, alors comment est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'est l'intérieur, d'accord ? Et ce qu'est l'extérieur. Si vous ne comprenez pas ce qu'est l'intérieur et l'extérieur, vous allez vous tromper de route à chaque fois. Donc, qu'est-ce que l'intérieur ? Votre corps, accumulé au fil du temps. Oui ou non ? Allô ? Madame ? Ce que vous accumulez, peut-être à vous, ne peut pas être vous. Est-ce que ça c'est clair ? Quoi que ce soit. Ce que vous accumulez, peut-être à vous, ne peut pas être vous. Donc, ce corps est une accumulation. Ce que vous appelez votre mental, tout le contenu du mental est accumulé, selon ce à quoi vous êtes exposé dans votre vie. Donc, votre corps est un amas de nourriture, petit ou grand. Votre mental est un amas d'impression, à nouveau petit ou grand. entre ces deux amas, où donc êtes-vous ? Donc, intérieur, extérieur, laissez tomber ces mots, parce qu'avec le langage, il n'y a qu'une certaine marge de manœuvre. Donc, dans ces limites, peut-être que différentes personnes essaient de les utiliser de différentes façons. On ne sait pas dans quel contexte elles les utilisent. Vous mettez tout le monde dans un même sac et dites « Vous avez tous dit ceci, je ne sais pas qui sont tous ces gens. » Différentes personnes ont employé différentes méthodes autour d'elles, en regardant les gens autour d'eux, ce qui était le plus adapté aux gens autour d'eux, et en fonction de cela, ils ont travaillé très probablement. S'ils sont authentiques, ils auront travaillé avec les gens autour d'eux, pas avec des concepts de quelque part. En regardant un individu, vous allez faire quelque chose, ce qui marche pour cette personne. Ce que vous faites avec cette personne ne marchera peut-être pas, pour une autre. Vous allez devoir faire autre chose avec cette personne. Mais vous vous parlez d'intérieur, extérieur en général. Donc d'abord, déterminez ce qui est intérieur, extérieur. Tout est extérieur en ce moment. Le monde est à l'extérieur. Le corps aussi est une matière extérieure. Toute la matière dans le mental aussi est extérieure. Donc, qu'est-ce que cet intérieur dont vous parlez ? Ensuite, vous allez immédiatement dire « Atma, Paramatma, Am, celui-ci... » Maintenant, vous entrez dans un système de croyance. Vous ne savez pas. Vous savez que vous avez un corps. Oui ? Allô ? S'il vous plaît, vérifiez vos voisins. Vous savez que vous avez un corps. Vous croyez que vous avez un mental. Mais dans une certaine mesure, vous le savez. Mais le reste est de la croyance. Oui ou non ? Je ne demande pas si c'est vrai ou faux. Ne rentrons pas du tout là-dedans. Mais c'est de la croyance. Ça ne fait pas encore partie de votre expérience. Si vous parlez de quelque chose qui ne fait pas encore partie de votre expérience, pour parler franchement, vous n'êtes qu'un fichu menteur. C'est ce que ça veut dire. Mais comme les mensonges sont sacrés, les mensonges sont dans les Écritures, les mensonges sont répétés par toutes sortes de gens qui ont revêtu différents habits, qui sont censés être sains, bien que ridicules, à cause de cela, vous n'êtes pas censés questionner ces mots. Ou que ce soit, la première chose que les gens disent, c'est « Sadhguru, et l'âme alors ? » Je leur demande « Quelle âme ? » La droite ou la gauche ? Donc, ne parlons pas de quelque chose qui n'est pas dans votre expérience. En ce moment, votre corps est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Votre mental est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Le reste, vous ne savez pas. Mais on peut inférer. Pour que je puisse accumuler tant de corps, pour que je puisse accumuler tant de mental, quelque chose de plus fondamental doit être là. Oui, quelque chose de plus fondamental doit être là. On n'a aucune idée de ce que c'est. Pour le moment, on va l'appeler « vous ». Comment allez-vous entrer en vous-même ? Je vous le demande. Vous pouvez entrer dans cette salle, vous pouvez sortir de cette salle. Comment allez-vous entrer en vous-même ? Je vous le demande. Ce que je dis, c'est « Laissons tomber ça. » Ce n'est pas comme ça. Faites comme ça. Ce qui n'est pas vous, toutes ces choses, vous les mettez de côté. Aujourd'hui, avant d'aller au lit, tout ce qui n'est pas vous, mettez-le de côté. C'est peut-être précieux pour vous. « Pensez-y, votre maison, est-ce vous ? » « Oh, ma maison. » D'accord, vous êtes très épris de votre maison. Mais d'accord, mettez-la de côté. « Votre époux, est-ce vous ? » « Non, ça, c'est facile. » « Ce n'est pas moi. » « Mes enfants, sont-ils moi ? » Oh, un peu difficile, mais non. Ils ne sont pas moi. Ils commencent à vous le dire, s'ils ont 12 ans, ils vous l'ont déjà dit. Donc, les vêtements que vous portez, est-ce vous ? Non. Le corps que vous habitez, est-ce vous ? Non. Toutes ces pensées et émotions, sont-elles vous ? Non. Tout ce qui n'est pas vous, mettez-le dans un tas. Pas physiquement. Faites juste ça mentalement. Mettez tout de côté. Voyons voir. Chaque jour, vous pratiquez ça. Un jour, quand vous réussirez à laisser de côté tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes sera là. Nous avons trop d'idées sur des choses que nous n'avons pas vues. C'est un gros problème. Sean Caron Pillai va chez Britannia. Est-ce que je peux ? Sean Caron Pillai va chez Britannia Industries pour trouver du travail. Pour trouver du travail. Donc, il cherche un directeur des ventes, très brillant, et qui voit loin. Alors, il lui pose une question. Qu'est-ce qui est le plus loin ? Mumbai ou la Lune ? Sean Caron Pillai réfléchit. Il dit, Mumbai. Il dit, ce quoi ? Mumbai est plus loin que la Lune. Il dit, oui. Comment ça ? Eh bien, je vois la Lune, mais je ne vois pas Mumbai. Donc, ce que je dis, c'est que, si vous vous fiez à votre perception actuelle, vous n'en tirerez que des conclusions fausses. Donc, ne soyez pas pressé de tirer des conclusions. Prêtons un peu plus d'attention. Vous êtes une vie précieuse qui mérite de l'attention, n'est-ce pas ? Ne cherchez pas l'attention des autres. Votre propre attention. Cette vie ne mérite-t-elle pas de l'attention ? Prêtez attention à ceci. Assez d'attention. Tout sera clair. Tout ce qui vous concerne, vous me le demandez à moi. Si je vous le dis, qu'avez-vous ? Vous avez quelques mots de plus. Vous avez quelques mots de plus. Ça ne vous rapprochera pas du tout de la vérité. Un mot de plus ou dix mots de plus ne vous rapprochent pas du tout de la réalité. Vous aurez juste plus de choses à dire à quelqu'un d'autre. Ce genre de oui-dire se répand dans le monde. Tout le monde sait où est Dieu, qui est sa femme, combien il a d'enfants, sa date d'anniversaire, son adresse. Dans chaque bhajan, les gens chantent son adresse, où il est, comment le joindre, mais ils ne connaissent pas une fichue chose sur eux-mêmes. Ce genre de... Que dire ? D'ignorance très savante et dangereuse. Vous savez ? Si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Si je vois que je ne sais pas, la possibilité de savoir est toujours là. N'est-ce pas ? Si je ne sais pas et que je pense que je sais, alors j'ai détruit toute possibilité. Donc, on a conclu beaucoup de choses. On sait... Dans chaque culture, ils savent quelle est la nature de Dieu, où il habite, comment est l'ambiance sur place, et comment ça marche, vous savez. Tout le monde connaît la géographie du paradis, n'est-ce pas ? Pas vous ? Mais vous ne savez pas une fichue chose sur vous. Il est temps. Il est temps que nous prétions attention, parce que tout ce que vous savez, vous ne le savez que tel que s'est projeté au firmament de votre mental. Vous ne savez rien d'une autre façon, oui ou non ? Donc, ce que vous devez ajuster, c'est que vous voyez tout dans le miroir de votre mental, et le miroir est déformé. D'abord, ajustez-le. La première chose, c'est de le rendre stable, lisse, un miroir plat, pour que vous voyez tout tel que c'est. Est-ce qu'un miroir plat vous montre tout tel que c'est ? Tout inversé, vous savez. Ensuite, vous allez devoir le retourner. Cela demande bien plus d'adresse. La plupart des gens ne savent pas retourner un dossin. Maintenant, pour retourner tout l'univers, toute la vie qui se reflète dans votre mental, pour la retourner sans la casser en mille morceaux, est bien plus exigeant. Mais la première chose, c'est d'aplanir le miroir, pour qu'il vous montre tout tel que c'est. Pas d'une autre façon. En ce moment, tout est vu selon la façon dont vous vous êtes identifié à quelque chose. Chaque identité a déformé le miroir de votre mental. Et il vous montre les choses d'une façon qui est complètement différente de ce qu'elles sont. La première chose, c'est d'arrêter de parler de choses que vous ne connaissez pas. Pas d'âme, d'atman, de paramatman, de dieu, de divin, de paradis. Parlez de choses que vous connaissez. Et alors, le désir de faire le prochain pas va devenir fort. Autrement, quand vous connaissez la géographie du paradis, pourquoi y aurait-il besoin de prêter attention à quoi que ce soit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501